Lors des enquêtes effectuées par les magistrats conseillers de la cour suprême concernant l'affaire de l'ex-ministre de la justice Taïblouh, le dossier de Shaqib Khalil est à nouveau remis sur la table. Taïblouh aurait fait pression sur les juges pour changer le cheminement de la procédure en faveur d'ancien haut responsable de l'ex-ministre de l'énergie, Shaqib Khalil, qui a fait l'objet au mois d'août 2013 d'un mandat d'arrêt international. Les enquêtes ont relevé plusieurs messages à S.A.B.S. que Taïblouh aurait envoyé à des juges pour influencer la cour de la justice. Pas moins d'une vingtaine de magistrats ont été entendus par la cour suprême, a rapporté le quotidien Al-Watan citant des sources judiciaires. Rappelons que l'enquête concernant l'affaire Shaqib Khalil implique son épouse et ses deux enfants. Reda Hamche, ancien directeur du cabinet du PDG de Sonatrak, Omar Hapour, un homme d'affaires oranais associé de Shaqib Khalil, Farid Boudiaoui et deux autres commerçants binationaux ayant joué le rôle d'intermédiaires. Ils sont poursuivis pour corruption, trafic d'influence, abus de confiance, branchiment d'argent, direction d'une association de malfaiteurs et organisation criminelle transnationale. Lorsque Taïblouh prend la tête du ministère de la justice, il a usé de tous les moyens pour annuler les procédures de mandat d'arrêt de Shaqib Khalil, de son épouse et de ses deux enfants. Cependant, lors de son audition, Louh a tout mis sur le dos de Saïd Boudflira. Selon lui, c'est le frère du président déchu qui l'aurait instruit pour trouver une solution au dossier de Shaqib Khalil. Auditionné sur l'autorisation du parquet militaire, Saïd Boudflira aurait nié avoir interféré dans le dossier de la justice ou avoir donné des instructions dans ce sens au ministère de la justice, rapporte encore Al-Wattan. Sous-titrage ST' 501